Générique Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et ce soir on vous propose un face à la rédacque spécial où on va revenir sur la carrière politique et littéraire de Jean-Claude Boulard avec nos trois invités en plateau. Jean-Marie Jevaux, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes ancien président du conseil général. Vous avez été adversaire de Jean-Claude Boulard aux élections municipales de 2001. Serge Danilo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Rédacteur en chef adjoint d'Humaine Libre et Grégory Chacquin. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes éditeur de Libra Diffusio. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur Jean-Claude Boulard. Ce qu'on remarque c'est l'unanimité des commentaires. Serge, on l'a vu jusqu'au plus haut sommet de l'État. Oui, c'est vrai que là, sur les personnalités présentes aux obsèques lundi, je veux dire que c'est assez rare quand même qu'un maire d'une ville de province soit ainsi accompagné par un ancien président de la République, un président de la République, un ancien Premier ministre. La chose était quand même à noter. Un mot justement, parce que c'est aussi pour évoquer l'exclu que vous avez fait dans le Maine Libre, l'interview d'Emmanuel Macron sur Jean-Claude Boulard. C'était intéressant de voir cette relation qui s'était nouée en très peu de temps en fait entre les deux hommes. Oui, en quelques années. Mais je pense qu'ils avaient un peu le même langage, au moins au point de vue, j'allais dire, philosophique. Parce que c'est vrai que Jean-Claude Boulard, c'était aussi ce qui était agréable dans le personnage. C'est que quand vous le rencontriez, vous ne parliez pas forcément que de politique. Vous pouviez parler de littérature et aussi de philosophie. Et je pense que peut-être c'est sur ce terrain-là. Et puis en plus, j'allais dire, l'expérience que pouvait avoir et que pouvait apporter, d'ailleurs Emmanuel Macron l'a reconnu, l'expérience d'un élu de terrain, d'un élu local et qui connaissait tous les rouages de l'administration, était aussi propice à cette rencontre entre deux hommes de générations différentes. Jean-Marie Jevaux, on le disait tout à l'heure, vous avez été l'adversaire de 2001. Serge parlait, voilà, avec Jean-Claude Boulard, on pouvait parler philosophie et littérature. Même quand on était adversaire politique, on pouvait parler littérature avec Jean-Claude Boulard ? On peut être adversaire politique, il y a un temps pour tout, on peut dire. Il le disait aussi, il y a les joutes politiques que l'on connaît, les élections. Mais une fois que ces élections sont passées, après, et j'ai pu le constater et l'apprécier aussi, on travaille ensemble pour l'intérêt général. J'ai eu un centre de dossier à traiter avec lui lorsque j'étais à la tête du conseil général. Et je crois que, sans trahir le secret du Mans, on pouvait travailler avec lui. Oui, un des derniers que j'ai pu avoir avec lui, c'était notamment l'ancienne prison du Mans. Et on s'était rencontrés dans son bureau. J'ai dit, écoute, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse quelque chose de beau, de correct sur le centre-ville, parce que tu es en plein centre-ville. J'aurais besoin de toi, j'ai besoin de toi parce que c'est toi qui accordes les permis de construire. Je pense que tu es d'accord. Il me dit, il n'y a aucun souci, on va travailler la main dans la main. Et ça s'est bien passé. C'est ce qui s'est passé quand vous étiez à la tête du conseil général. Quand vous étiez adversaire politique, quel type d'adversaire dans une campagne électorale était-il ? Il était assez redoutable parce que, comme on a pu le dire à plusieurs reprises, c'était quelqu'un qui connaissait très bien le terrain. C'était quand même un leader aussi sur Évidement. Et quand je l'ai affronté en 2001, il avait déjà une bonne expérience derrière lui. On s'était aussi côtoyé de nombreuses années au conseil général. Quand lui était conseiller général de Ballon. Il était conseiller général de Ballon à cette époque-là, oui. Donc il n'y avait pas de... Donc c'était quelqu'un qui avait une bonne expérience. Et on avait des échanges qui étaient un peu musclés. Je me souviens quand même aussi les débats télévisés qu'on a vus juste avant... Sur le tramway. Sur le tramway, etc. On a eu quand même des échanges qui étaient assez forts. Mais moi, je... Bon, alors, la défaite, pour moi, c'était sans doute une des défaites les plus importantes que j'ai pu connaître. Et j'ai eu du mal à l'accepter pendant un certain nombre de temps. Mais après, ça a été évacué. Je me suis concentré sur ce que j'avais à faire par ailleurs. Et d'ailleurs, on s'est revus plusieurs fois. On a reparlé de ça. Et il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai gagné. Parce que c'est toi qui aurais dû gagner. Ah oui, d'accord. Alors, c'est vrai qu'il y avait l'élection, disons, partielle des législatives quelques temps avant. Qui m'avait mis en seul, moi, pour... Et d'ailleurs, j'avais hésité un petit moment, à ce moment-là, à me porter candidat. Mais j'avais réussi le coup. Et tout le monde pensait que c'était la dynamique qui était nécessaire pour... Mais bon, ça n'a pas suffi. Je crois qu'il y avait 2300 voix d'écart à la fin. À peine, à peine 1800. Donc, c'était quand même assez court. Mais c'était une belle expérience. Et j'en garde quand même, même si j'ai perdu, un bon souvenir. Serge, quel adversaire politique ça pouvait être ? Quel homme politique en campagne ? Et après, était Jean-Claude Boulard ? Il était fonceur. Ce n'est pas Jean-Marie Jovo qui me dira le contraire. Il n'avait pas du tout la même attitude. Moi, je me souviens plus particulièrement de la dernière, 2014, où... Alors, c'était un de ses traits de caractère en campagne et comme homme politique. Il n'aimait pas trop la répartie et la contradiction. Et il avait été quand même assez fragilisé pour arriver au deuxième tour. Vous savez, avec 1500 voix d'écart. Et je me souviens qu'entre les deux tours, il était quand même assez crispé. Et les traits plus tendus que d'habitude. C'est une campagne difficile, celle de 2014. C'était une campagne difficile. Il jouait gros. Après avoir gagné au premier tour en 2008, là, il jouait gros. Il n'y avait pas de grand projet. Le tramway, c'était derrière. Il n'y avait pas de grand projet à portée. C'était l'ère de la proximité annoncée comme telle. Voilà. Mais en 2001, c'était à peu près le même état. Et puis aussi, il était quand même très crispé. Parce qu'il savait qu'il y avait une fenêtre, parce que c'était la préjarrie qui se dessinait. Et il était inquiet parce qu'il ne savait pas trop comment ça allait se passer. J'étais, comme je l'ai rappelé, sur une bonne dynamique. Mais alors, bon, je pense que quand le premier tour a été réalisé, il s'est trouvé en tête le premier tour. Et ça, je crois que c'était essentiel. La dynamique est restée sur lui, même si on a talonné dur. Mais ça ne fait rien. Mais c'est vrai que... Et d'ailleurs, quand on s'est aperçu qu'à la fin de l'élection, on sentait qu'il était libéré. Et puis, même ses collègues aussi, ses colissiers, quand je les croisais, etc., ils me disaient, c'est toi qui vas gagner ? Parce qu'il y a des bureaux entiers qui contenaient et qui sont basculés. Et c'est toi qui vas gagner. Et puis, au dernier moment, ça s'est recentré. Et c'est lui qui l'emporte. Et j'ai peut-être un dernier souvenir d'une autre campagne dont on a moins parlé, mais c'est les sénatoriales de 2014, où moi, j'avais été frappé de l'importance qu'il accordait à cette élection. Et je me souviens particulièrement dans les couloirs de la préfecture, juste après avoir appris sa victoire, qui était large, il avait une petite larme dans les bras de son épouse, parce que là, il avait le sentiment d'être reconnu par ses pairs, par tous les maires ruraux qu'il connaissait. Et c'était très important pour lui, il nous l'avait dit à plusieurs reprises. C'est vrai qu'il avait appuyé cette campagne, en plus, sur le côté Saint-Marceau. Ça l'avait marqué. Alors, il y avait Jean-Claude Boulard, homme politique, comme on l'a dit, mais aussi homme de lettres, Grégory Chacker, il était auteur de romans. Il venait de terminer son 14e ouvrage. La plupart étaient diffusés au sein de votre maison d'édition Libra Diffusio. Qu'est-ce que vous retenez de Jean-Claude Boulard ? Un homme étonnant. Un homme étonnant, des publications toujours dans des conditions rocambolesques. J'en ai une en particulier qui restera dans les mémoires. En général, il nous donnait les textes courant l'été, qui précédaient le salon du livre. Et donc, il y a des délais incompressibles, évidemment, pour publier. C'est-à-dire qu'il utilisait d'ailleurs très, très bien cette expression de la notion de la pâte à crêpes. C'est-à-dire qu'en fait, il travaillait, il écrivait, il laissait reposer son texte. Il me disait, tu vois, ça fluctue. Et puis, quand il nous redonnait son manuscrit, enfin, son tapuscrit, là, on commençait à lui dire, enfin, je lui disais, bon, écoute, ici ou là, il va falloir que tu fasses des modifs et tout. Donc, il les intégrait en général. C'était simple de lui dire parce que c'est... Ah non, mais moi, je lui parlais librement. C'est ça, enfin, dans l'échange d'un éditeur à un auteur, comme avec n'importe quel auteur. Je ne traitais pas avec le maire du banc. Et ça, je crois que c'est très clair là-dessus. Je ne traitais pas avec le maire du banc. Je traitais avec Jean-Claude, on se tutoyait, les choses étaient simples, claires. Et voilà, et on ne parlait jamais politique. Je veux dire, ce n'était pas le sujet. Mais donc, il y a une fois où vraiment, c'est extraordinaire. Je lui dis, écoute, on ne va pas pouvoir publier. Ce n'est pas possible, on est hors délai. Enfin, tu me demandes quelque chose qui est ingérable. Et il me dit, c'est quoi ta limite ? J'ai dit, écoute, Jean-Claude, on est vendredi soir. Il faudrait que je l'aie demain pour qu'on intègre les corrections durant le week-end et que ça parte lundi chez l'imprimeur. Et je lui dis, je crois savoir que demain, tu prends l'avion à 7h ou 7h30 à l'aéroport. Il y avait un match de foot, il devait aller à Bastia ou que sais-je. Bon, bref. Et là, je ne sais pas, il dit 17h, 18h. Il me dit, tu les as demain. Ah oui, d'accord. Et donc, le lendemain matin, je crois que c'était 7h15 du matin, j'étais à l'aéroport. Et avant qu'il n'embarque dans le sas, il me dit, tiens. Bon, ça démontre la force de travail. Ça, c'est extraordinaire. C'est une des plus rock'n'roll. Vous vous souvenez de quel ouvrage, c'était ? Alors, elles ont toutes des... Alienor, c'était... Je crois savoir que c'était sur Alienor, mais j'en ai plus la certitude. Mais voilà, il en a quand même écrit beaucoup. Il avait quand même plusieurs talents dans son aspect d'écriture. C'est-à-dire qu'il avait à la fois le côté très romanesque de ses romans dits... D'ailleurs, il n'aimait pas qu'on dise le roman de terroir, mais d'un territoire. Il utilisait d'ailleurs ce mot-là davantage, ce qui n'est pas faux. Il avait cette notion des essais. Bon, le maître des mots, enfin, voilà, où il y avait une vraie profondeur, etc. Puis dernièrement, depuis, vous voyez, quelques années, il s'était mis à écrire des pièces de théâtre. Et ça, c'était une espèce de dada qu'il avait. Je pense qu'il aurait voulu... Enfin, il avait des talents, d'ailleurs. La politique, est-ce que c'est ça aussi ? Mais il avait des talents d'acteur. Et je pense qu'il aurait bien voulu... Il aurait pu faire peut-être une autre carrière ? Ah, je pense qu'il aurait... Très clairement. Oui, oui, mais il aimait tellement écrire que... Moi, j'ai souvenir que depuis une dizaine d'années, ça remonte à 10 ans, mais il est venu sans arrêt nous proposer quelque chose, et à chaque fois, on lui a dit non, parce qu'il rêvait d'écrire dans le journal. Il voulait avoir une chronique. Et alors, il nous disait, mais je mettrais ça sous un pseudo. Mais il faut un peu d'humour. Moi, je vous ferai des petits trucs humoristiques. Personne ne saura. Monsieur le maire, c'est juste impossible. Déontologiquement, on ne pourra pas. Et vous savez vraiment que ce secret-là, il sera vite devenu un secret de Polychinelle. Mais il y tenait. Tous les deux ans, il revenait à la charge. Merci de cette anecdote. Allez, un petit mot pour terminer. La suite, on envisait... Parce que c'était quelqu'un qui tenait son conseil, sa majorité plurielle, sa majorité qui est mosaïque, on va dire. Voilà. Et tout ça tenait par sa personnalité. La suite, bien voilà, il saura ce qui se passera le 14 juin, mais ça semble très ouvert. Oui, d'abord le 14 juin, parce que ça, c'est l'échéance la plus proche. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura l'agglomération, il y aura le Mans Habitat, il y aura le Pays du Mans. Il dominait un tas de fonctions. Donc il était quand même omniprésent sur cette agglomération. Là, bien malin, mais la campagne est déjà très, très vite lancée. Oui, oui, ça a parmi tuer. Oui, on sent qu'il y a des positionnements. Ça va être à celui qui a la plus grande influence sur le conseil, c'est ça ? Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'est une majorité du conseil qui doit désigner le maire. Donc chacun compte ses amis, là, en ce moment même. Oui, et puis ils vont le définir demain soir, en ce qui concerne le groupe de la majorité. Affaire à suivre. En tout cas, merci messieurs d'être venus sur le plateau nous évoquer la mémoire de Jean-Claude Poulard. Et c'est la fin de cette phase de la rédac. Sous-titrage Société Radio-Canada